L'annonce d'une série de concerts de Taylor Swift au Canada à l'automne 2024 a suscité beaucoup, et c'est le moins qu'on puisse dire, de frénésie chez ses admirateurs. Mais Christine, certains semblent avoir profité de la situation. Bien malheureusement, Marianne, c'est le service de police d'Ottawa qui met en garde la population en lien avec l'achat de billets sur les sites de revente ou les sites de petites annonces. Notamment, on parle de Facebook Marketplace ou de Kijiji, où des résidents auraient été fraudés pour jusqu'à 12 000 $. On parle de 12 000 $ perdus par des résidents d'Ottawa en quelques jours seulement, avec ces petites annonces qui, finalement, sont frauduleuses. Et bien sûr, on connaît tout l'engouement pour Taylor Swift. Les spectacles sont à guichet fermé pour Toronto en 2024. Alors, il faut être de plus en plus vigilant lorsqu'on achète sur le web. Je pense que, bon, c'est pas comme aller voir le spectacle, mais Taylor Swift a annoncé hier qu'elle lancerait un film, qui est justement le film de cette tournée, Era's Tour, qui arrive au cinéma le 13 octobre. Alors, ce sera peut-être un peu plus facile d'avoir des billets pour le film, quoique, déjà là, Marianne, depuis hier, elle bat des records, notamment aux États-Unis, pour les cinémas AMC. 26 millions de dollars en pré-vente de billets de cinéma. C'est-tu jamais vu? Jusqu'à maintenant, c'était Spider-Man No Way Home qui avait le record avec 19 millions. Donc, on l'a largement dépassé. Et ici, au Canada, c'est dans les cinéplex qu'on pourra voir ce film dès le 13 octobre, date à laquelle le nouveau Exorciste devait sortir. Mais pour ne pas être en compétition avec Taylor Swift, on a devancé la sortie d'Exorciste pour s'assurer d'avoir des gens dans nos salles. Sous-titrage Société Radio-Canada